Musique Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Oui, vous êtes bien avec nous et nous sommes heureux de vous accueillir dans notre jardin, ce jardin extrêmement végétalisé qui est entretenu avec soin par ma petite jardinière Nicole, Nicole qui est aussi derrière la caméra pour nous réaliser les images vidéo de cette émission. Ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 211 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition gratuite pendant au moins 24 heures. Le principe de l'émission, vous le connaissez, il consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions, elles sont très nombreuses, variées et souvent formidables. Continuez à nous écrire, vous avez le choix sur le mail, sur le site, sur la chaîne YouTube, pas de problème. Et c'est avec Nicole que nous choisissons ces questions et ce soir c'est celle de Lydia Patience qui nous dit la chose suivante. Concernant le Bacopa que je mets dans des balconnières, j'enlève toujours les fleurs fanées. Cela pourrait-il me servir de semences pour l'année prochaine ou pas du tout ? Déjà, une toute petite chose, les fleurs fanées, ça donne pas de graines. Il faut quand même attendre qu'une plante forme des fruits pour pouvoir éventuellement récolter des graines. Et vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples sur les Bacopa ou du moins, les plantes que l'on appelle Bacopa, et qu'il sera certainement mieux de faire des boutures. Pourquoi je vous ai dit ces plantes qu'on appelle Bacopa ? Eh bien parce qu'il faut que nous fassions une nouvelle fois une petite balade botanique pour vous signaler les confusions qu'il y a entre les plantes et des plantes fort différentes que l'on désigne à tort par le même nom, à savoir Bacopa. Le genre Bacopa existe bel et bien, il a été créé en 1775 par le pharmacien botaniste et explorateur français Jean-Baptiste Christian Fusé au blé. Et les Bacopa appartiennent à la famille des Plantaginaceae où il compte 71 taxons. Dans ce genre Bacopa, on connaît surtout Bacopa Caroliniana que l'on utilise comme plante d'aquarium. C'est une espèce qui a été nommée en 1908 par le botaniste américain Benjamin Lincoln Robinson. Les feuilles sont succulentes et leur couleur varie en fonction de la quantité de lumière que la plante reçoit. Elles peuvent même devenir quasiment bronze voire rouge si la lumière est très intense. Vous pouvez aussi la planter dans un bassin mais c'est une plante qui craint le gel. Et chez les Bacopa, il y a une autre espèce importante qui s'appelle Bacopa monnieri, l'isope d'eau. Plante d'abord décrite sous le nom de Lysimachia monnieri par l'inné en 1756 et qui porte son nom actuel depuis 1891 suite au travail du botaniste autrichien Richard Wettstein. C'est aussi une plante aquatique succulente originaire des marais de l'Inde et du Népal et qui est très appréciée en médecine ayurvédique pour améliorer la mémoire et revitaliser les sens. Et sachez quand même qu'elle est importante parce qu'aujourd'hui elle fait l'objet de recherches dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est sans doute les petites fleurs blanches de ces Bacopa qui ont entraîné la confusion avec des plantes qu'on a appelées Suttera. Le genre Suttera a été créé lui en 1807 par le médecin et botaniste allemand Albrecht Wilhelm Roth. Et les Suttera appartiennent à la famille des Scrofulariaceae et il compte 129 taxons. Le genre Suttera est dédié à un botaniste suisse Johann Rudolf Sutter. Mais évidemment ça serait trop simple. En effet cette petite plante que l'on cultive couramment donc sous le nom de Bacopa ou Suttera a été jusqu'en 2005 nommé Suttera cordata. Mais suite à des travaux menés par des botanistes suédois la nomenclature botanique internationale a validé le nom de Caenostoma cordatum. Nom qui lui avait été déjà attribué en 1836 par le fameux botaniste anglais George Bentham. Vous voyez la botanique c'est toujours un éternel recommencement grâce aux recherches qui sont produites en permanence. Et puis si vous n'avez pas encore assez avec les confusions de noms de plantes sachez que les anglais désignent notre Bacopa Suttera caenostoma sous le nom de Trailing Phlox. Cela veut dire le phlox rampant. Et bien entendu ce n'est pas du tout un phlox. Pour simplifier vous trouverez quand même plutôt dans le commerce la plante sous le nom de Bacopa des balcons ou de Suttera cordata. C'est une plante vivace originaire de la région du Cap en Afrique du Sud. Et on la cultive chez nous comme une plante saisonnière parce qu'elle ne supporte pas le gel et aussi que sa croissance n'est vraiment effectif qu'à partir de 14-15 degrés. C'est une petite plante buissonnante au porc étalé qui mesure entre 20 et 40 cm de haut jusqu'à 50 cm de large. Le porc peut être aussi retombant. Les petites feuilles sont opposées, cordiformes, légèrement velues. Et à l'aisselle des feuilles apparaissent des fleurs de juin jusqu'à octobre en corolles étoilées de 1,5 à 3 cm de diamètre et dont les lobes sont arrondies. Notre caenostoma cordatum, donc notre Suttera Bacopa, est particulièrement intéressant pour décorer des jardinières ou des suspensions. Vous allez le cultiver dans un emplacement ensoleillé mais pas brûlant et surtout l'arroser très généreusement. Il faut qu'il reste toujours frais au niveau du sol sinon les tiges qui sont très ténues se dessèchent rapidement. Et attention c'est une plante gourmande qu'il faut fertiliser généreusement avec un engrais géranium par exemple, ça convient très bien. Sachez aussi que depuis la fin des années 1990 avec l'apparition du cultivar snowflake avec des fleurs plus grandes, bien blanches, cœur jaune, plante qui reste encore une vraie référence dans l'assortiment des Suttera Bacopa, j'appelle comme ça, et bien de nombreuses sélections et hybridations ont été réalisées et qui permettent aujourd'hui d'obtenir des Bacopa, Suttera, rose, mauve, bleu, avec des fleurs simples ou doubles. Donc il y a tout un assortiment. Et pour répondre maintenant directement à la question qui avait été posée, sachez que la grande majorité de ces plantes qui sont proposées dans le commerce sont stériles. Donc elles ne produisent pas de graines et elles sont propagées par des boutures. Ces boutures vous pouvez les réaliser vous-même à partir de la mi-août, en terrine mais à l'étouffer, il faut complètement les couvrir, qu'il y ait 100% d'hygrométrie pour que ça reprenne. La reprise est très rapide et ensuite vous pourrez conserver la plante dans une véranda ou une serre froide pendant tout l'hiver. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et puis nous allons terminer par un clin d'œil à savoir que notre Bacopa de balcon est présent dans un jeu vidéo qui s'appelle Pikmin de chez Nintendo. En fait c'est la Pikmin Flower. Elle apparaît sur la tête de ces créatures extraterrestres imaginées par le créateur et producteur de jeux vidéo japonais Shingeru Miyamoto. Et c'est très étonnant en fait qu'il se soit inspiré dans quelque chose qui est complètement invraisemblable d'une plante que l'on cultive couramment dans nos jardins. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui n'est peut-être pas encore suffisamment répandue dans les jardins alors qu'elle est formidable vous aura intéressé, vous aura donné envie de la planter. On en trouve encore en ce moment à cette époque dans les jardineries, n'hésitez pas. En tous les cas je vous remercie de poser toutes ces questions. Regardez comme elles sont passionnantes de jour en jour, on change complètement de sujet et surtout nous réalisons petit à petit une véritable encyclopédie en vidéo grâce à vous. Mais bien entendu si vous voulez avoir accès à toute cette collection, cet important travail que nous réalisons pour vous, nous demandons une petite participation. Alors n'hésitez surtout pas à devenir membre de News Jardin TV Le Club. Pour cela c'est extrêmement simple, vous avez sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube une petite fenêtre « Rejoindre ». Cliquez dessus et ensuite Google va vous guider et ceci en toute sécurité. Sachez quand même que pour votre abonnement mieux vaut utiliser un ordinateur. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.